Musique Premier sommet de la beauté divine en France. Psychologues, historiens, cosmétologues, en tout pas moins d'une vingtaine d'experts, tous domaines confondus, se sont retrouvés mardi à l'université Paris-Dauphine. Objectif, informer et éduquer les populations africaines sur leur façon de consommer et en profiter pour abattre quelques clichés et idées reçues. La partie des gens en sont encore à se dire « je ne peux pas ne pas me défriser parce que si je ne le fais pas, on va me rejeter au niveau du travail ». Vous avez des étudiants qui font toute leur vie, toute leur carrière étudiantine naturelle et le jour où elles doivent chercher du travail, se mettre sur le marché du travail, là, elles trouvent qu'il faut qu'elles se crament les cheveux, il faut qu'elles se brûlent les cheveux, il faut qu'elles se rendent malades, juste parce qu'elles pensent que la société ne peut pas l'accepter, le monde professionnel ne peut pas l'accepter autrement qu'en singeant les canons de beauté caucasien. L'objectif est de montrer à l'homme noir sa beauté, de lui faire comprendre qu'il a tout pour pouvoir magnifier cette beauté-là. Les femmes d'origine afro-caribéenne sont pourtant de grandes consommatrices de produits de beauté. Elles dépensent en moyenne 8 fois plus d'argent que les femmes d'origine caucasienne dans l'entretien de leurs cheveux et 5 fois plus pour le sang de leur corps et de leur visage. L'industrie cosmétique a débuté en Europe occidentale et en Amérique au même moment que la révolution industrielle. La cible principale était la consommatrice blanche, pour faire simple. Si on va plus précisément vers les populations africaines, aujourd'hui ils se rendent compte que cette population a des moyens de s'acheter des cosmétiques. Ils sont très intéressés, c'est pourquoi on parle aujourd'hui de l'émergence de la cosmétique ethnique. Bonjour les amis, dans cette vidéo j'aimerais vous parler de mes relations, de mon travail avec une grande dame, avec une grande dame africaine que j'ai eu l'honneur de connaître. Il s'agit de la princesse Gillette Loat. Gillette Loat nous a quittés il y a bientôt un an, et c'est une personne qui était très importante pour moi dans ma vie, dans mon parcours. C'était non seulement une soeur, mais c'était aussi une conseillère, et une mère, et également une associée. Elle m'a beaucoup aidé et conseillé dans le cadre de la création du cabinet Afrimotep. Elle était toujours là à nous encourager, comme elle le faisait avec la plupart des entrepreneurs. Donc vous pouvez comprendre aujourd'hui notre tristesse, de nous retrouver sans cette grande dame, qui avait une connaissance immense de la pharmacopée africaine, qui avait une connaissance immense de la beauté africaine, de l'utilisation des soins corporels et capillaires issus des traditions africaines. Donc avec elle, c'est une immense perte. J'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir témoigner publiquement de cette grande perte, mais qu'aujourd'hui, je considère plutôt comme un grand plaisir de l'avoir connue, et d'avoir connue au moment où, justement, elle n'était pas connue. Elle montait son activité pour venir en aide à toute cette femme qui avait des problèmes de cheveux, qui avait des problèmes de peau. Je suis Prince Tinka, consultant chez Afrimotep. Début des années 90, je rencontre Gigi. En fait, j'étais proche de maman Loat, et on se rencontre, et c'est là où elle me dit, tout simplement, qu'elle va arrêter de travailler, puisqu'elle travaillait dans la finance, et elle avait aussi eu une mission dans le secteur pétrolier au Cameroun. Et du coup, elle me dit que maintenant, tout ça, c'est terminé. Elle va se lancer dans les recherches pour apporter des solutions aux problèmes capillaires et corporels que rencontrent la plupart des personnes en Europe et dans le monde. Et notamment, les afro-descendants. Donc, moi, j'étais vraiment surpris, puisque moi, j'étais encore en classe préparatoire, aux grandes écoles, et je me disais, c'est un peu bizarre, moi, justement, j'aspire à devenir ce qu'elle est, c'est-à-dire cadre dans une société, dans une banque. Et voilà qu'elle m'annonce que non, pour elle, c'est terminé, et qu'elle veut passer vraiment à une recherche sur les soins de beauté. Bref, dans la famille, personne ne comprenait, que ce soit les frères, que ce soit également son papa. Les gens disaient, mais c'est quoi ce délire ? Heureusement que maman Loat, elle, avait foi en ce que sa fille était en train de faire, avait compris avant tout le monde. Et du coup, moi, j'étais là, je me suis dit, de toute façon, si tu as besoin de moi, voilà, moi, je fais des études dans le commerce, dans la finance, si je peux t'aider. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble, ça voulait tout simplement dire que c'était une façon de me dire que ma vie également va changer, et que je vais connaître la vie réelle des entrepreneurs. Et c'est ce qui s'est passé les 25 ans suivants. Donc, entre autres, le lancement de son activité, c'est vraiment partie, elle est partie de rien. Quand je dis partie de rien, je vais dire par rapport à la mise en place de son activité. Il n'y avait pas encore cette reconnaissance des produits bio, biologiques, des produits naturels au début des années 90, au moment où notre Gigi se lance dans son activité. Et les produits également issus de la pharmacopée africaine, issus des traditions africaines, n'étaient absolument pas valorisés. Simplement, quelques personnes au sein de la diaspora prêtaient attention à ce qu'elle était en train de faire. Et pour vous expliquer tout, j'ai assisté à la mise en place, notamment de ses produits, de ses discussions, avec les fournisseurs, avec tout le monde. Puisqu'elle a lancé son activité, en fait, dans un premier temps, elle demandait aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, de venir tester gracieusement et gratuitement ces produits. Je vais dire, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, ça a duré pendant plus de deux ans. C'est-à-dire, avant de facturer quoi que ce soit, il y a eu un temps où elle avait besoin de sensibiliser les gens, où elle avait besoin, justement, de montrer aux personnes que les produits naturels issus de la pharmacopée africaine fonctionnent pour les personnes, pour les afro-descendants. Elle a elle-même forgé sa clientèle en sensibilisant les afro-descendants, en testant ces produits, en proposant gratuitement l'utilisation de ces produits à des jeunes femmes et à des jeunes hommes. Et c'est au fur et à mesure qu'elle s'est rendue compte que ça marchait aussi bien en Afrique qu'en Europe, qu'en Amérique ou en Asie, les soins de beauté qu'elle proposait, qu'elle a décidé de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à ouvrir un institut de beauté. Et du coup, j'ai été chargé, notamment, de tous les aspects organisationnels, de tous les aspects mis en place de la finance, de tous les aspects administratifs. À l'époque, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, en un clic, voilà, on peut créer rapidement sa société. Non, à l'époque, il fallait faire les démarches administratives, envoyer par voie postale, aller directement au tribunal de commerce pour déposer les statuts. C'était beaucoup plus difficile et fastidieux à faire qu'aujourd'hui. Et j'ai été très ravi de pouvoir contribuer à la création de son entreprise. Et comme je vous disais, étant en école de commerce, nous, on avait plutôt les yeux rivés sur les multinationales qu'on voulait intégrer. Et là, voir une vraie entrepreneuse en train de créer son activité, c'était non seulement un délice, mais c'était également, ça nous ouvrait, ça nous ouvrait l'esprit pour le futur. Et pendant dix ans, j'ai envie de dire qu'elle n'a pas gagné grand-chose de son activité, puisqu'elle était cadre financier dans la banque avant, donc elle gagnait nettement mieux sa vie. Au début des années 2000, elle décide de s'installer rue Vaujira, à côté de l'Institut Pasteur. Et là, c'est à partir de ce moment-là où elle a pensé marketing. Elle a décidé de créer sa marque et de lancer son slogan que nous aimons tous, « Gillette Loat, diviniste à beauté ». Je m'en souviens encore de ce brainstorming que nous avons eus et comment est sorti, a jailli cette idée de diviniser sa beauté. Moi, c'est quelque chose qui me donne encore la chair de poule. Et c'est à partir de ce moment-là où elle a commencé à avoir énormément de succès. Et ça a coïncidé également avec toute la période bio, où on en parlait des produits bio, des produits naturels. C'est qui, bien évidemment, elle qui avait déjà commencé, qui était précurseur dans l'utilisation des produits naturels, elle a eu énormément de succès à ce moment, de succès commerciaux. Du coup, ça attisait beaucoup de jalousie. Elle, elle était au point de penser comment elle allait industrialiser son activité. Et c'est à ce moment-là où elle a commencé à avoir des soucis. D'abord, des soucis parce que, justement, elle détournait les afro-descendants des produits décapants pour décaper la peau, ou des produits pour défriser les cheveux. et s'abîmer le cuir et chevelure. Au début des années 2010, elle a lancé le sommet de la beauté divine, ce qui a reboosté et sensibilisé les afro-descendants dans l'importance de l'utilisation des produits naturels pour entretenir leur peau et leurs cheveux. Elle a regroupé autour d'elle des professeurs, des scientifiques et des historiens pour pouvoir, justement, sensibiliser des personnes dans l'importance de diviniser sa beauté. Elle n'a pas vu venir cette maladie qui va l'emporter, qui va l'amener de l'autre côté, comme on dit, dans les champs d'Yalou. Et c'est comme ça que, suite à une longue maladie, l'année dernière, novembre 2019, nous avons perdu notre IgG, que nous aimons de tout notre cœur. Voilà un peu ce témoignage pour dire qu'on pense à elle, pour dire que tout ce qu'elle a fait pour nous, tous ses encouragements pour qu'on puisse nous-mêmes entreprendre, pour qu'on puisse nous-mêmes tirer des leçons de sa propre expérience et de son courage, de son immense talent. Gigi, tu nous manques, on pense à toi et mille merci pour tout ce que tu as fait pour nous. et mille merci pour tout ce que tu as fait pour nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501